Alors bonjour je m'appelle Alexis Dagnon, je suis vendeur en animalerie, je participe la Terraophilie depuis bientôt 7 ans. Alors j'ai fait un bac pro animalerie, après j'ai enchaîné sur un BTS animalerie mais j'ai fait qu'une année pour partir travailler directement sur la deuxième année. Après au cours de ces formations là j'ai passé un certificat de capacité vente pour animaux domestiques et non domestiques. J'ai toujours été passionné par les animaux et puis en particulier par les reptiles. Avant d'être passionné par les reptiles j'étais passionné par les dinosaures et du coup comme il n'y a plus de dinosaures il fallait trouver quelque chose d'autre. Donc je suis vraiment tombé très fan des reptiles et du coup j'ai toujours aimé ça. J'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir en avoir chez moi mais j'ai toujours été passionné. La première photo que j'ai de moi avec un serpent j'avais deux ans. J'avais déjà un putain juste dans les bras. Je possède une quinzaine d'espèces à peu près. Donc ça va du lézard au gros serpent aux petites espèces. J'ai de la grenouille, j'ai de l'insecte, j'ai un petit peu de tout. J'essaie de toucher un petit peu à tout. Je suis plus espèces en général australiennes et espèces asiatiques. Alors on les trouve la plupart du temps en animalerie mais moi en général je les achète en bourse, donc bourse étrangère souvent Allemagne ou Hollande et après des fois c'est de l'échange entre particuliers. Comment bien manipuler un reptile ? Alors je vais vous montrer ça directement avec un spécimen. Alors là c'est une femelle piton à tête noire donc Aspidites mélanocéphalus. Donc toujours y aller doucement, pas de gestes brusques et toujours au minimum deux points de soutien pour éviter de la faire tomber. Un premier point et toujours surveiller la tête en cas d'attaque ou en cas de morsure. Donc là c'est une femelle qui est très 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 calme. Elle est habituée à la manipulation. Elle souffle un petit peu des fois. Mais voilà. Donc piton idée australienne.